Jérôme Yomteuf, bonjour. Bonjour. Alors vous lancez aujourd'hui la première zone connectée en fibre très haut débit jusqu'à 200 mégas en Alsace. Et surprise, ça n'est pas dans une grande ville, pourquoi ? Parce que nous avons eu un accord avec la communauté de communes des châteaux. Donc ce soir, nous inaugurons la première prise à 200 mégas en Alsace sur le réseau numérique à Angenbiten. Alors les principales villes d'Alsace étaient déjà connectées à la fibre à 100 mégas. Ça change quoi pour l'utilisateur, ce doublement du débit ? Ça se voit ? Bien sûr que cela se voit. Aujourd'hui, les foyers français ont plus de 6 écrans connectés à l'Internet chez eux. Vous pouvez compter, les ordinateurs sont connectés à l'Internet, les téléviseurs, les tablettes. Les smartphones en Wi-Fi à la maison passent maintenant sur le réseau. Donc il faut de plus en plus de débit pour pouvoir utiliser le réseau. Et alors est-ce que le prix doublera également ? Ah non, le prix reste identique. L'Alsace était pionnière et leader en matière de foyers câblés il y a 20 ans déjà. Avez-vous réussi à maintenir ce leadership dans notre région malgré la concurrence des opérateurs de téléphonie ? Oui, bien sûr. Et c'est grâce à nos investissements sur le réseau que nous pouvons continuer à gagner des abonnés, premièrement. Et deuxièmement, nous offrons de nouveaux services grâce à la nouvelle box qui est la box fibre de Numéricable. Alors en termes de parts de marché en Alsace, ça veut dire que vous détenez combien par rapport à d'autres régions françaises ? Alors nous ne communiquons pas sur nos parts de marché région par région. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'en Alsace, nous sommes très au-dessus de la moyenne nationale. Alors on dit que l'avenir, c'est la fibre, mais ça coûte très cher à installer. Allez-vous poursuivre son déploiement en Alsace ou est-ce que les petits villages n'ont aucune chance de l'avoir arrivé un jour ? Non, nous poursuivons nos investissements. Nous venons de réaliser la plus grande introduction en bourse à Paris depuis cinq ans, une transaction de 750 millions d'euros. Et pour nous, cet argent va servir à continuer à investir dans les grandes villes, mais comme ce soir, pas que dans les grandes villes, également dans les petits villages alsaciens. Alors aujourd'hui, c'est 200 mégas. Demain, ce sera combien ? Ça va continuer à monter. Nous avons déjà fait des tests sur un réseau en fibre optique dans nos laboratoires. Nous pouvons aller au moins jusqu'à 4 gigabits avec un réseau en fibre optique. Jérôme Yomtev, merci. Merci.